Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux fonctions majeures de Kaspersky Endpoint Security 8. Intéressons-nous aujourd'hui au contrôle de périphérique. Nous allons faire une petite démonstration du contrôle de périphérique. Pour cela rendez-vous dans la stratégie Endpoint 8 et activons le contrôle de périphérique au niveau de la stratégie globale. Vérifiez au passage que les cadenas soient bien en place et nous allons faire une première stratégie relativement basique, c'est-à-dire que nous allons interdire tout ce qui est disque amovible au niveau de tous les groupes puisqu'il n'y a pas de sous-groupe dans cette démonstration. Une fois validé, nous allons maintenant attendre que la stratégie se propage et passer au niveau du poste client. Sur le poste client, nous allons tout simplement insérer une clé USB et attendre le résultat. Comme vous le voyez, la notification ne tarde pas à apparaître, renseignant l'utilisateur qu'il n'a pas le droit d'insérer, d'utiliser de clé USB notamment. Retournons dans Kaspersky Security Center 9, rééditons la stratégie et voyons les fonctions avancées. Si vous souhaitez être un petit peu plus permissif, par exemple au niveau des disques amovibles, vous pourriez très bien éditer cette règle et par exemple interdire tout ce qui est écriture, mais autoriser la lecture. Veuillez noter au passage qu'il est tout à fait possible également de faire des exceptions sur des plages horaires. Pour les besoins de la démonstration, nous allons laisser les plages par défaut. Appliquons cette modification au niveau du contrôle de périphérique et attendons que la stratégie se répande. Au niveau du post-utilisateur, que va-t-il se passer ? Donc la clé cette fois apparaît. Je peux tout à fait éditer le fichier texte qui s'y trouve dessus. Mais comme vous allez le voir, je ne peux absolument pas copier ici un fichier vidéo sur la clé USB. J'ai un message d'interdiction, donc on pourrait penser que en m'authentifiant en tant qu'administrateur local, je pourrais réussir à passer cette interdiction. Mais il n'en est rien, je continue à avoir une interdiction de copie sur cette clé USB. Revenons une dernière fois dans la stratégie, et cette fois nous allons autoriser un matériel spécifique. Pour cela, nous allons rééditer la stratégie de protection N.8, retourner dans le contrôle des périphériques, interdire à nouveau tous les disques amouvibles, mais cette fois nous allons utiliser l'onglet périphérique de confiance. Nous allons ici déclarer un périphérique de confiance qui a été inséré du moins dans l'ordinateur qui s'appelle Desktop. Je vois ici la liste des périphériques qui a été insérée sur cet ordinateur. Il suffit donc que je valide la clé en question. Il est possible de valider plusieurs clés en même temps. Je valide une fois encore la stratégie, et j'attends que la stratégie soit poussée. Côté post-client, insérons une clé au hasard. On voyait tout de suite que cette clé est non autorisée. Il ne me reste plus qu'à la débrancher. Mais je veux maintenant insérer la clé autorisée par l'administrateur. Je vois tout de suite que le message est complètement différent, et je peux accéder à cette clé ici, aussi bien en lecture qu'en écriture. Merci d'avoir suivi cette vidéo Focus sur le contrôle de périphérique de Kaspersky Endpoint Security 8.